Bienvenue au premier kiosque en podcast de l'année 2021 du réseau des médiathèques de la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Ce podcast vous est présenté par Annie et Séverine et orchestré par Valentin Sénéchal. Le premier ouvrage que l'on souhaitait vous présenter s'appelle Le chant de nos filles. C'est un roman écrit par Deb Spera aux éditions Charleston et il s'agit là d'un premier roman. Destin croisé de trois femmes dans les années 20 en Caroline du Sud. Gertrude qui a quatre filles, un homme violent et qui va tout faire pour sauver ses filles de cette violence, voire commettre l'irréparable. Réta, descendante d'esclaves, même si elle jouit d'une liberté relative, elle demeure au service des Blancs, la famille Cole, dont elle connaît tous les secrets. Annie Cole, 70 ans, mariée à Edwin Cole depuis plus de 50 ans, forme un couple heureux et soudé. Pour tromper l'ennui, Annie s'occupe de l'atelier de couture avec son fils Lonnie. Si elle semble mener la grande vie, Annie renferme une blessure secrète. Le suicide de son fils Buck a 12 ans et comme un malheur n'arrive jamais seul, ses deux filles Sarah et Molly ont déserté le cocon familial peu de temps après la tragédie, sans qu'Annie ne connaisse réellement la raison de cette rupture. Le chant de nos filles redonne la parole à ces femmes à qui l'on a demandé de se taire trop longtemps. Esclavage, ségrégation, secrets de famille et courage sont les maîtres mots de ce roman. J'enchaîne avec d'autres destins de femmes avec un roman de Djahili Amadou Amma aux éditions Emmanuel Collat qui s'intitule Les Impatientes. Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. C'est un roman choral qui retrace le destin de la jeune Ramla, arraché à son amour pour être marié à l'époux de Safira, tandis que Hindu, sa sœur, est contrainte d'épouser un cousin. Patience, c'est le seul et unique conseil qu'il aurait donné par leur entourage, puisqu'il est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le proverbe Peul, au bout de la patience, il y a le ciel. Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes, impatientes, parviendront-elles à se libérer ? Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie, ce roman choral brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes. Le poids des traditions, de la religion, de la famille pèse sur la vie de ces femmes. J'en suis sortie révoltée, scandalisée par ces pratiques qui nous semblent d'un autre temps à nous femmes occidentales. Une écriture simple et percutante d'une grande efficacité. Pour le prochain ouvrage, nous sommes toujours sur le chiffre 3. Trois destinées, mais cette fois masculines, avec « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petitmangin, édition Manufacture des livres. Un premier roman sur des sujets sensibles, comme la relation père-fils, le manque de repères, l'amour fraternel. Le destin d'un jeune homme qui va se raccrocher un parti politique qui l'entraînera au plus profond, les questionnements d'un père sur son rôle au sein de ce trio. L'auteur nous raconte ici 10 ans de plusieurs vies d'une même famille. Le père est technicien à SNCF, encarté à gauche. Le fils aîné s'engage sous une autre bannière et se rapproche des milieux de l'ultra-droite. Le père et le fils ne se comprennent plus, mais ils continuent de s'aimer, jusqu'au drame. A côté d'eux, on a le fils cadet, qui voue un amour inconsidéré pour son grand-frère. Un roman touchant, bouleversant. Eugène et moi, de Catherine Pancol, illustré par Anne Boudard aux éditions Albin Michel. Catherine, la blonde, et Eugène, la rousse, n'ont rien en commun, sauf leurs 20 ans et un mot d'ordre. Sans risque, la vie est trop triste. À l'affût des moindres surprises de la vie, Eugène initie Catherine à la liberté la plus radicale. On tremble, on rit, on court derrière elle de Mexico à Paris et de Paris à Saint-Tropez, en plein cœur des années 70. Dans ce feuilleton illustré aussi trépidant que la cavale de Thelma et Louise, Catherine Pancol distille des souvenirs très personnels de sa jeunesse. À travers la folle énergie de ses personnages, s'affirment les convictions de cette grande romancière du féminin. Vous l'aurez compris, c'est un roman autobiographique et initiatique. Après la légèreté de Catherine Pancol, nous allons nous plonger dans l'univers du polar aux Etats-Unis dans les années 60 avec Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemeck aux éditions Le Cherche Midi. Une jeune fille noire retrouvée assassinée début d'une longue série. Une police locale blanche peu impliquée et un duo insolite. Bud Larkin, détective privé, raciste, ancien flic devenu alcoolique et Adéla Cobb, femme de ménage noire, deux personnages haut en couleur que tous séparaient. Une belle écriture à quatre mains, un roman percutant, principalement par son intrigue policière, dénonçant parfaitement le contexte de cette époque. On est totalement immergé dans le quotidien des habitants de cet Etat sur fond de ségrégation raciale. On change de continent, on change d'époque avec un roman de Mélanie Guillard aux éditions Point, Les âmes silencieuses. 1942, Héloïse Portevin a tout juste 20 ans lorsqu'un détachement allemand s'installe dans son village. Avide d'exploit, son frère et ses amis déclenchent un terrible conflit. Pour aider ce qu'elle aime, Héloïse prend alors une décision aux lourdes conséquences. 2012, Loïc Portevin est envoyée par sa mère au fin fond du Berry pour y vider la maison familiale après le décès de sa grand-mère. Loïc tombe sur une importante correspondance entre cette dernière et un dénommé J. Commence pour lui une minutieuse enquête visant à retrouver l'auteur des lettres. Entre secret de famille et non-dit, Loïc et Héloïse font chacun face aux conséquences de leurs décisions pour le meilleur et pour le pire. Mélanie Guillard a publié déjà quelques bandes dessinées et romans jeunesse, Les âmes silencieuses et son premier roman en littérature adulte. J'avoue qu'elle m'a complètement emportée dans son écriture à tel point que je viens de faire l'acquisition de son second roman mais je vous en parlerai au prochain épisode... Un roman plutôt docu-fiction sur l'écologie avec Norek Impact aux éditions Michel Laffont. Un oracle qui dénonce, qui s'engage, qui fait réfléchir. Nous sommes en 2022, deux ans après le Covid où l'auteur nous fait quelques références dans son ouvrage. Virgile Solal, père de famille, a perdu sa petite-fille suite à une infection des poumons due à la pollution. Il va chercher à la venger par tous les moyens, y compris les plus violents. Dans ce docu-fiction, les grands groupes, la société de consommation sont dénoncés, tout comme le poids de l'économie qui prime sur l'individu, mais aussi l'homme, l'homme qui précipite sa propre destruction et celle de ses descendants. Impact est un roman à quelques aspects policiers, mais c'est avant tout un docu-fiction. On pourrait le rapprocher dans une certaine mesure d'entre deux mondes, tout étant largement documenté, mais autant le roman sur la jungle de Calais ne jugeait personne, autant celui-ci désigne, désigne des coupables, mais propose aussi des solutions pour sauver ce qui peut encore l'être. Un nouveau genre, la BD, un peu de légèreté, quoique, avec Béatrice de Joris Mertens aux éditions Rue de Sèvres. Béatrice prend chaque jour le train pour se rendre au travail. Dans la couille de la gare, un sac à main rouge attire son attention. Jour après jour, à chaque passage dans la gare, il semble l'attendre. Succombant à sa curiosité dévorante, Béatrice, en emportant l'objet chez elle, ouvre les portes d'un nouveau monde. Une BD à la fois nostalgique et fantastique, en un seul volume, sans texte, qui vous amènera dans le pari des années folles. Un mixte documentaire bande dessinée avec Histoire de Femmes, 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits, par Martha Breen Hauteur et Jenny Jordal, illustratrice aux éditions La Rousse. Il y a seulement 150 ans, hommes et femmes menaient des vies très différentes. Les femmes n'avaient pas le droit de voter, de travailler ou de posséder leurs propres biens, passés de la tutelle de leur père à celle de leur mari. Ce n'est qu'au moment où elles ont commencé à s'organiser que les premiers changements sont arrivés. Responsabilité professionnelle, autonomie financière, contraception, avortement, droit de disposer de leur corps, élection d'une femme à la tête d'un état, de Harriet Tubman à Olympe de Gouges et bien d'autres encore, cet album raconte sans détour, avec humour et émotion, les incroyables histoires parfois tragiques des femmes de l'ombre qui se sont battues pour faire évoluer les mentalités et les lois dans le monde. Des luttes qui inspirent encore aujourd'hui, un documentaire à mettre entre toutes les mains, même celles des plus jeunes. Nous allons poursuivre et terminer ce podcast avec deux albums jeunesse, deux albums sur le lien intergénérationnel. Un premier album, L'Ami en bois d'érable, de Pascal Moteki et Delphine Roux aux éditions On Feille. Tomoko est une petite fille à qui la tante offre une kokéchi en bois d'érable. A partir de ce jour, Tomoko et sa poupée deviennent inséparables. Pas une sortie, pas une nuit ne se passe sans que la kokéchi soit à ses côtés. Mais voilà qu'un jour Tomoko perd sa poupée. Elle a le cœur brisé, elle est inconsolable. Quelques temps plus tard, son école invite un potier pour qu'il fasse découvrir son art aux enfants. Entre les mains de Tomoko, se crée une kokéchi un peu vacillante, mais bien réelle. A ce moment précis, elle se rend compte qu'avec ses mains, elle peut modeler et créer de nombreux objets. Le potier deviendra son maître et lui apprendra une vérité très importante. Les objets vivent. Nous vivons à travers eux. Ils sont porteurs de nos histoires et nous relient en un tout. Vous l'aurez compris, cet album parle de l'importance des objets qui nous entourent, en particulier de ceux issus de l'artisanat qui ont été modelés par la main de l'homme. Ce livre aborde aussi le sujet de la transmission d'un métier, former quelqu'un de A à Z pour que jamais ne s'éteigne un savoir-faire traditionnel. Le dernier album, jeunesse, s'intitule La Liste, pour garder son cœur d'enfant, même quand on sera grand, de Mylène Vigneault et Maud Rogers, aux éditions Addis Jeunesse. Il s'agit là d'un album sur tous les petits bonheurs à expérimenter dans la vie, et ce, dès l'enfance. C'est la liste que le grand-père de Mia lui a confiée. Dévaler une colline en roulant sur le côté, sauter dans la boue, observer les nuages et voir à quoi ils ressemblent, écrire une lettre à une personne qui t'inspire, aider quelqu'un sans que tout le monde le sache. Une histoire intergénérationnelle à vivre à l'infini, un rappel pour les petits et aussi pour les grands, que la vie est belle, une belle aventure dont on peut profiter avec enthousiasme, chacun, chacune, à sa façon. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501